François Bayrou est-il toujours l'homme politique avec l'influence qu'il avait il y a encore quelques années ? Si est-il en tout cas la question qui peut se poser alors qu'il enchaîne les revers politiques. Dernièrement, son avis n'a pas été suivi sur la question du maintien des élections régionales qui doivent avoir en juin prochain. Selon lui, il est impossible de les maintenir à cette date, seulement une majorité des maires et des députés ont estimé le contraire. Pas de quoi faire changer Davis le patron du modem. Il y a un risque sanitaire, mais aussi démocratique à ne pas reporter ce scrutin. Sanitaire, parce que le risque de contamination restera élevé et qu'il sera très difficile de vacciner tous les assesseurs. Démocratique, car si on est sorti du confinement, les Français auront envie d'aller prendre l'air plutôt que d'aller voter. Et, en plus, comment pourront se faire connaître les candidats qui ne sont pas sortants ? Alors qu'il n'y aura pas de campagne ? C'est-il agacé dans les colonnes du Parisien ? En plus de ses choix politiques qui ne sont pas toujours suivis, François Bayrou a dû faire face à la disparition tragique de son bras droit, Marielle de Sarnez. En janvier 2021, celle qui occupait le poste de présidence de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, meurt à l'âge de 69 ans, des suites d'une leucémie foudroyante. Un décès qui a beaucoup fragilisé l'homme politique. Le décès de Marielle de Sarnez lui a mis un gros coup, a assuré un de ses proches. François Bayrou avait besoin de montrer qu'il assurait sans elle mais il n'a pas eu le temps de s'apitoyer sur son sort. Il avait besoin de montrer à ses troupes qu'il était capable de porter des combats sans elle, a poursuivi son proche. Alors qu'il se rapproche des 70 ans, François Bayrou doit plus que montrer qu'il est toujours l'effort de ses principes. Une jeune génération d'élus, qu'il a lui-même porté, se prépare pour la relève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada